ça y est c'est parti bonjour alors donne nous ton prénom bonjour alors mon prénom c'est Réan R A I H A N ok donc tu l'as dans mon téléphone comme ça parce que c'est tellement de numéros y a pas de soucis c'est normal j'ai apprécié j'ai regardé avant-hier ta vidéo de Rachid et donc c'était une bonne vidéo je dis encore une fois que merci regarde la Trinité je sais j'en viens regardez qu'est-ce qu'il y a devant l'église de Trinité je vous ai rejoint à l'instant c'est l'église Trinité en travaux là il y a tous les immeubles Charovski c'est des bijoux et ça à chaque fois ils nous mettent du subliminal je sais même pas ce que c'est ça c'est une Renault 5 c'est Renault mais Renault c'était dans la guerre Renault il a fait des chars pendant la seconde guerre mondiale faut pas oublier et là il me fait toujours il y a des tambours faut pas trop s'approcher on reste derrière c'est mieux sinon on t'entendra pas on va oublier les affiches comme ça souvent sur nos parcours de manif c'est du subliminal c'est ça ouais c'est pour te rentrer dans l'atroche ouais en fait genre ça c'est présent dans beaucoup de niveaux je commence à me rendre compte parce que c'est bizarre ce truc là je comprends même pas ce que c'est en fait si tu veux il y a beaucoup de trucs tu vois genre tout a un sens parce que le 5 par exemple la cinquième lettre de l'alphabet c'est un E t'as vu ce qui marque ? votre R5 R PASS pour qu'on ait le PASS après il y a le QR code aussi et ben voilà c'est ça et il y a la révolution donc en fait on dit que la révolution on l'associe dans ton cerveau subliminalement à un QR code c'est ça donc tu vois genre à chaque parcours de manifestation on est au courant de tout ça c'est ce que je te dis je suis un gars sur internet t'en reste derrière pour qu'on soit pas trop proche des tambours qui nous fait la gématrie qui nous fait le subliminal en fait c'est ça c'est DJMATRI34 sa chaîne et il fait pas trop trop long il fait assez par semaine genre s'il y a beaucoup d'affaires là il y a eu l'affaire de mots il y a eu l'affaire c'est sur quoi ? ouais c'est sur Youtube en ce moment tu sais que c'est chaud DEE GEMATRI34 c'est ce qu'il y a de bien c'est que ces petites cours de vidéo par semaine de l'actualité elles te montrent qu'est-ce qu'il y a un rituel elles te montrent le subliminal comme ça il décode en fait un peu les images en fait des médias et tout t'as vu quand t'as regardé le vert t'as vu comment ça fait dans son cerveau t'as vu dans l'écran comment ça fait regarde ça ah ouais ouais c'est les lumières en fait qui seraient vert vert sur l'affiche c'est ça et c'est des ondes alpha partout mais on le sait en fait ces plans là pour que ça marche tu te souviens hier je sais pas si t'as regardé mais Rémi il a interviewé Philippe Philippe Simon et ben Philippe il a relu une citation de Gunther Anders un truc comme ça et le mec il disait pour faire la révolution il faut juste baisser le niveau de l'éducation il faut pas s'y prendre de manière violente ça marche pas il suffit de baisser le niveau de l'éducation l'éducation de qui des gens de qui bah de tout le monde de mettre la sexualité et de mettre ça en guise de pain et des jeux tu vois ce que je veux dire et en fait d'enfermer l'humain dans ses émotions tu vois ce que je veux dire ah oui c'est pour ça qu'il parle de cul des trucs comme ça pour mettre les gens dans une hypnose régressive je sais pas comment il en fait ça marche mieux que de si ils avaient à tous nous mettre en prison ou s'ils avaient à tous nous tuer et en fait les plus dangereux pour eux sont quand même attaqués et on est attaqués contrairement aux pays pauvres d'une manière civilisée c'est comme Philippe tout à l'heure je l'écoutais tu vois ce qu'il a raconté à Rémi il disait que lui il a été presque la cible d'une forme de harcèlement tout au long de sa vie professionnelle et bah c'est ça en gros la forme que prend l'opposition qu'on subit nous en tant que partageurs de vérité tu vois donc voilà le subliminal c'est hyper violent et tu sais quoi moi là j'étais avec Cadra tu connais pas Cadra elle a une chaîne elle parle bien et bah c'est sur TEF c'est sur ça sera le 1er janvier dans la vidéo à la fin elle a super bien parlé ça m'a fait la larme à l'oeil mais elle regarde beaucoup d'images de la papa où il y a la guerre et elle voit des trucs tu sais tu peux subir un bombardement mais si tu regardes tous les jours d'autres bombardements après ça peut te faire mal à la tête aussi tu comprends ce que je veux dire faut se protéger moi je ne suis plus là-dedans moi je ne regarde plus trop les inquières parce qu'elle regarde des trucs je l'ai vue sur son téléphone si elle nous écoute Cadra tu vois que ça se fait percute sur le visage c'est ça que tu veux dire après elle est énervée elle a fait un truc elle a tout lâché ce qu'elle a au fond d'elle mais tu peux avoir une dépression je comprends totalement j'en écoute plein qui sont dans cet état les résistants qui sont le plus loin de la région parisienne ils sont tous dans cet état parce qu'en fait ils ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas forcément l'argent ils savent que ça se passe ici mais ils sont hyper frustrés parce qu'ils sont loin des lieux de pouvoir et ils aimeraient que parce qu'on a toutes les preuves ça se débloque tu vois mais c'est pas aussi simple que ça malheureusement on voit que ce plan en fait il est tellement avancé il y a tellement de gens qui sont en place et qui garantissent son déroulement c'est ça que en fait déjà je reviens sur je t'ai parlé de Rémi et Philippe parce que voilà cette citation est importante il faut monter le niveau d'éducation il faut être conscient de ceux qui luttent contre notre bon niveau d'éducation il faut avoir les bonnes énergies tu vois j'ai du mal à comprendre l'éducation il faut qu'on s'éduque ou qu'on se déséduque les deux en fait parce qu'il faut se déséduquer des infos et il faut se rééduquer des vraies infos ah bah ça c'est ce qu'on fait nous depuis 5 ans c'est ce que tout le monde fait tu vois ici oui les gilets jaunes c'est comme tu dis il faut surtout après ne pas regarder des trucs trop sombres c'est ça ou alors toujours avec un équilibre de est-ce qu'on a la force mentale de regarder encore ça parce que c'est ça ça dépend des gens c'est ça c'est une question de compétence c'est ça il ne faut pas se juger les uns les autres c'est ça chacun est différent c'est ça il faut essayer en fait au lieu d'être pas constructif de monter dans chacune de nos interactions au niveau c'est ça la conscience petit à petit si on peut faire prendre une vérité à une personne dans une discussion ça peut suffire c'est ça parce qu'il y en a tellement c'est ça que souvent dans la gymnastique dans l'exercice on et c'est comme là tu vois une prise de parole c'est pareil je l'essaye avec toi et je me suis pas réinformé comme d'habitude j'ai pas autant de trucs près que d'habitude mais s'il y a un truc important à dire c'est relayer le Substack alors Substack c'est une sorte de Facebook mais sans trop de censure tu vois en fait une médecin qui bosse avec d'autres médecins mais bien sur les meilleurs trucs sur toute la nano sur comment se soigner et tout elle s'appelle Anna Maria Mialcea donc N A sur Substack c'est quoi Substack ? c'est une sorte de Facebook mais pas censuré et gratuit genre en fait alors je dis tout Substack c'est S U B S T A C K Anna Maria Mialcea c'est A N A Maria comme Maria et Mialcea M I H A L C E A génial elle fait des articles de dingue elle montre comment se soigner la vraie science et très frustrée parce que du coup avec ses collègues voilà ils essayent de faire passer la vérité et puis comme il y a un manque de conscience générale globale donc sans enfoncer le clou sur les gens c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à arrêter les criminels tu vois alors qu'il y a des très bonnes personnes quand même chez les médecins tu vois quand tu lis un de ses articles je te jure elle est chrétienne elle a ce côté foi elle a ce côté science et elle a ce côté solution en même temps tu vois et c'est de la poésie chacune de ses phrases elle est en France elle est où elle ? non elle est aux Etats-Unis d'accord et elle parle en quoi en français en anglais elle parle en anglais mais sur le substac c'est superbe si tu regardes ça sur Google genre enfin sur un ordi plutôt ce que je veux dire pas forcément sur le téléphone tu utilises une extension de traduction et l'article il est compréhensible à 100% t'as des notions de science qui sont un peu chiantes mais par contre t'as une côté très poétique philosophique actualité à fond tu vois c'est ça à fond dans l'actualité à fond dans la spiritualité de tout ce qui se passe et de toute façon je te le dis souvent c'est une guerre de long terme en fait c'est ça à la fois il faut qu'on ait l'énergie de continuer à venir manifester pour donner envie aux gens de nous rejoindre et à la fois il faut il faut agir sur le reste il faut pas attendre qu'on nous sauve et il faut s'organiser il faut mettre en place le monde d'après l'alternative et on le fait c'est tellement c'est tous les pays là qui sont contre nous en fait les Amérique n'oublie pas que tous les peuples ils sont dans les mêmes situations que nous c'est ça en fait tous les gouvernements du monde contre tous les peuples du monde c'est ça il manque pas grand chose tu vois c'est pour ça moi j'aime bien regarder l'étranger il a chance de parler anglais depuis des années j'ai été éveillé grâce à des français et ces français là ils hésitent pas à aller prendre des infos de l'étranger c'est ça et du coup après plus on en a plus on a des liens avec eux par exemple il y a Synergie géniale américaine grâce à Pam Pam de Thiers Rande sur Youtube et ben il a commencé une sorte de vidéo par correspondance tu vois avec cette américaine qui s'appelle putain Synergie sur Odyssée et géniale la meuf en fait elle fait partie d'une famille où ils ont organisé en fait le V-Ban W-Ban ils étaient dans les services de renseignement qui ont installé les infrastructures de communication qui a commencé en 73 et cette meuf là elle dénonce tous ses collègues qui ont mis en place ces nanotechnologies ce réseau neuronal tu sais qui nous attaque adaptativement pour nous assassiner silencieusement et ben en gros génial quoi Synergie Non-Vaxer 420 donc en fait tu vois il y a des super gens compétents qui nous donnent de plus en plus de preuves et plus on a de preuves plus on peut après adapter facilement notre discours avec les gens leur dire les choses pertinentes comme ce que je te disais aujourd'hui c'est bien de se battre pour l'honneur des travailleurs mais on n'aura pas d'honneur tant qu'on ne gagne pas vraiment notre responsabilité notre vraie prise de responsabilité tu vois ce que je veux dire c'est aussi intéressant de rappeler aux gens que malheureusement Israël on le finance depuis 75 ans depuis la fondation de cet état l'état français donne de l'argent avec les états unis chaque année à cet état sioniste et depuis 4-5 ans là ils ont utilisé les bouchées doubles de nos impôts pour faire la guerre là-bas et que les répercussions de ce qui se passe là-bas fomentent la guerre civile ici parallèlement à ce que nos ONG elles convainquent les migrants de continuer à venir ici avec des fausses promesses pour faire sauter le système économique encore plus vite tu vois tu penses quoi ils veulent nous mettre vraiment comme en Grèce ici qu'est-ce qu'ils veulent qu'on pense qu'est-ce qu'ils veulent on va finir comment nous ici alors si on n'arrive pas à se coordonner bien ils vont amplifier ce qu'ils ont déjà commencé donc oui ça va ressembler à la Grèce mais ça va être pire parce que Paris déjà c'est déjà la ville la plus peuplée de France mais là on sait qu'il y a déjà de plus en plus de SDF mais ce phénomène de pauvreté et de misère comme aux états unis va se rajouter il est déjà là dans le RER dans un seul RER j'ai eu 3 africains différents qui venaient faire la manche et des jeunes tu vois ce que je veux dire et ça c'est un peu choquant mais c'est encore moins choquant que si tu vas te balader à Porte de la Chapelle à n'importe quelle heure et que tu risques de te faire arracher la tête trucider par n'importe quel débile qui vend du crack c'est ça genre du coup tu vois en fait cette situation américaine elle est déjà en France c'est ça cette misère elle est déjà là ils deviennent fous les mecs tu les vois t'as vu ils sont comme ça c'est exactement ce que vous voulez le nouvel ordre mondial c'est nous mettre le plus de cocottes minutes possibles des cocottes minutes qu'ils ont fait exprès de laisser sur le feu qu'ils ont fait exprès de vider d'eau tu vois pour que toutes ces cocottes minutes elles participent au contrôle de leur narratif en fait ils font la la prédiction prédictive programmation prédictive pour faire leur guerre civile le subliminal joue un très gros rôle là dedans les médias la mise France l'attaque au couteau à mai à mot pardon t'as vu normalement la mise France toutes les infos elles sont faites pour que les français se disent on va vers cette guerre et rien n'est possible y'a pas d'alternative tu vois la mise France normalement c'est obligatoire d'avoir les chevaux longs elle elle est passée quand même ils l'ont mis exprès ils l'ont fait gagner alors qu'elle avait les chevaux courts façon garçon façon garçon elle est plate elle est à Dunkerque apparemment c'est la cousine d'une Rothschild ah oui ? ouais elle a rejeté son titre elle a déjà rejeté son titre de mise France parce qu'elle a vu que les gens elle n'y est plus ah non elle a pas rejeté si si déjà elle a rejeté son titre ça veut dire quoi rejeté ? ça veut dire elle a refusé d'être mise France en fait parce que les gens se foutaient trop de sa gueule et surtout je dis moi mon gars qui me fait le subliminal alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont mettre la deuxième ? je ne sais pas mais par contre ce que je sais c'est que la meuf elle est née pour l'agenda c'est ça tout comme genre là il y a plein de victimes là malheureusement voilà oui oui la famille elle a les 4 enfants là c'est des gens qui sont morts pour l'agenda c'est ça c'est horrible mais on ne peut pas nous faire croire qu'aujourd'hui parce que c'est ça le problème avec les gens les scientifiques dont je te parle c'est que on vit une situation qui est vraiment grave c'est à dire qu'avec toutes ces nanotechnologies certaines des personnes qui pètent les plombs elles ne le font même pas de leur plein gré c'est 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 mais j'ai pensé mais là on ne les dit pas trop mais j'ai pensé à mes choses que toi attends regarde tu veux montrer juste ça le mec qui pète les plombs avec regarde avec ça voilà si tu ne dis pas plus parce que t'inquiète il y a pas de si mais pour moi là je t'ai dit les vrais sujets tu vois yuppitube je t'ai dit les vrais sujets je t'ai donné des sources où tu auras des preuves et où tu peux partager ça en revisionnant et tu peux les partager aux gens et gentiment doucement leur dire une vérité à la fois pour finir par leur faire comprendre que c'est ça la vraie vérité c'est qu'on est attaqué par des gens qui veulent nous transformer en ordinateur c'est ça tu connais la boiserie ? la boiserie tu ne connais pas ? non je ne connais pas c'est un des plus gros youtubeurs il a un château maintenant grâce à YouTube génial génial mais bon j'irai voir c'est intéressant la boiserie il a fait un tic il a fait bah non lui tout le temps il montre que des bagnoles comme les jeunes c'est des bagnoles lui c'est la France il est dans un château c'est un jeune il n'a même pas 30 ans la boiserie et bah tu sais ce qu'il a dit il a dit mais qu'est-ce que vous faites aux mômes aux enfants ils ne vous ont rien demandé il a ouvert sa trousse sur un short d'une minute et après il a dit mais vous allez transformer tout le monde en pelle mécanique mécalac et il a mis une photo d'une pelle mécanique ça veut dire voilà comme il l'a dit Rachid les mecs dans Uber ils ne sortent même plus pour rentrer se coucher ils resteront jour et nuit dans la bagnole mais oui mais en plus regarde dans plein de métiers on nous pousse en fait constamment à devenir digital c'est ça on pousse constamment voilà c'est pour ça qu'en fait en France ça marche aussi bien d'avoir en fait on est travaillé au corps depuis tellement longtemps qu'en France tout passe parce qu'il y avait tellement déjà la présence américaine les gens les touristes ils venaient déjà plus dans les bistrots comme le disait Philippe ils vont au McDo tout ça tu vois donc évidemment qu'en France ça a marché la monnaie numérique les gens ils tombent dans tous les pièges pour leur propose contre numérique tu fais le bon coin tu fais tous ces trucs là moi j'ai cherché une voiture pendant un mois et demi pour mon fils je devenais fou on s'est fait voler 600 euros par une ordure merde on a payé la moitié il y a plein d'arnaques plein d'arnaques mais alors que la voiture elle était la première à droite dans ma rue il y avait ils passaient tous les jours dans un garage mais je n'étais même pas marqué vente d'occasion mais à un moment quand ils m'ont fait souffrir souffrir j'en avais marre et là d'un seul coup il y avait la voiture dans ma ville première à droite c'est gentil c'est typiquement pour ça avec plaisir c'est gentil c'est typiquement pour ça tu vois que merci Céleste regardez fais voir ce que tu offres voilà c'est Céleste elle offre les chocolats merci Céleste à tous avec le bon coeur avec le bon coeur merci beaucoup tu vois c'est bien pour ça qu'à tous les niveaux tout le monde est important il faudra des concessionnaires il faudra des mécanos des gens qui quand t'es dans ta situation ils t'envoient voir la bonne personne c'est ça ils t'envoient choper un véhicule sûr et pas trop cher et tu vois non mais moi ils ont voulu me fatiguer je sais qu'ils voulaient me faire c'est un brinage c'est un brinage on est tous sous attaque on s'en rend pas compte mais on est harcelé ils font ce qu'ils veulent par une bande de trolls et une bande de gens payés pour ça c'est ça et en fait plus on est isolé et plus on est vulnérable à ces attaques mais il faut aussi prendre du temps pour soi il faut aussi prendre du temps pour faire ses trucs chacun a ses trucs à faire c'est ça et si on a les équilibres dans nos vies comme ça on avance bien et aller dans la nature un peu se reposer parce que Florence Marie Florence elle l'a dit des fois si tu pendant ils le savent quand t'as lutté 5 ans à un moment t'es usé et ça va très bien c'est pour ça je te dis là moi je sais il y en a des guerriers parmi nous mais on vient même plus pour faire la guerre on vient pour se donner des nouvelles et puis l'idée c'est quoi c'est le moment où ça partira on espère qu'on pourra s'aider tu vois c'est ça c'est ça ça sert à rien de trop spéculer plus pourquoi c'est ça on reste un peu présent on voit bien quand même que on n'a pas on n'a pas de marge de manoeuvre on n'est pas armes égales on le sait depuis très longtemps c'est ça donc il faut l'accepter c'est mieux que de lutter comme un don quichotte comme ils disent c'est ça c'est ce qu'il y a un pote il disait tout le temps tu te bats contre des moulins à vent qu'il disait mon pote ouais sauf que en vrai nous on sait et on essaye de prévenir et au niveau de notre esprit au moins on est en paix avec nous même c'est ça contrairement à beaucoup de gens qui font l'autruche qui prennent pas leurs responsabilités et qui font 100% de leurs actions par peur c'est ça par peur donc est-ce que vous avez l'impression de vivre ? en fait non vous êtes déjà morts vous êtes déjà morts et nous on a la chance d'essayer en fait de vous pardonner et de continuer de vous aimer malgré que vous êtes des psychopathes malgré que vous êtes des enculés malgré que vous êtes des égoïstes et des merdes et tout ça vous devez l'entendre c'est ça ouais bah merci et non mais c'est pas grave excuse-moi parce que là tu t'as bien compris que je m'adressais à aucun des gens qui t'écoutent tu m'adresses à tous ceux qui ne nous écoutent pas c'est ça mais maintenant tout est dit il faut diffuser de l'amour il faut leur prouver qu'on est meilleur qu'eux de toute façon moi je peux te dire sur YoupiTube la vidéo elle est contrôlée si tu dis des fois des trucs trop machin ça fait pas beaucoup de vues voilà c'est bizarre mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est des codes ils contrôlent les noms de vues et ils nous mettent des codes parce que c'est la même chose c'est le subliminal ah oui tu dois avoir un code toi ton style en fait le truc fait flipper les gens quand ils découvrent mais le mec qui me fait des vidéos on se parle au téléphone et il m'a dit en fait mais moi ça m'a apaisé c'est limite thérapeutique parce que quand tu comprends que tout le monde est codé c'est que toi même tu peux te coder positivement en fait t'as un vrai libre arbitre contrairement aux gens qui vivent en pilote automatique et en fait qui vont exactement là où on leur dit d'aller tu vois donc en fait c'est pas grave on est tous dans la matrice mais on peut se reprogrammer on peut se hacker il suffit juste d'être d'être courageux et de vouloir aller vers l'amour que d'aller vers la peur c'est ça voilà aller vers l'amour bah merci 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 salut à tout bientôt merci pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout voilà salut voilà merci pour avoir regardé la vidéo